Monique Leblanc, qui d'ailleurs a mis le collier qui est en relation avec les couleurs d'un pétail. Voilà, donc chère Monique Leblanc, pour vous ce n'est pas une remise de décoration simplement qu'il faudrait, c'est le cycle de conférence, vous allez voir. Parce qu'effectivement il faut prévoir son temps quand on regarde le CV de Madame Monique Leblanc. Elle fait partie de ces personnes qui ne mènent pas leur vie, mais qui quasiment la remportent à chaque étape. Monique Leblanc a touché à tout, a été partout, aura accompli en une vie ce que les autres personnes n'auraient pas la vigueur d'accomplir depuis le commencement des temps. Donc, ça va simplement choisir quelques éléments saillants dans cette vie particulièrement animée. Donc, Monique Leblanc, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses sur elle, parce qu'avec sa modestie habituelle, elle ne nous disait pas tout ça depuis le temps qu'elle la connaissait. Donc, Monique Leblanc a été ingénieure en électronique, animatrice de camp de montagne, responsable de la documentation à la CGLO, syndicaliste CFTC et CFDT à Charmin, me dit-on, déléguée syndicale, occupante d'entreprise, chef-tienne des louveteaux, membre du conseil de la FGM-FGFM, conseillère municipale PS à Paris dans le 12e arrondissement et membre du PSU de 68 à 78. Alors, on me dit que vous êtes quasiment une sorte de Léonard de Vinci, l'étant de l'épreuve. Donc, elle est issue d'une famille installée depuis plusieurs générations à Chalons-sur-Marne. Son père est ingénieur à l'école catholique des arts et métiers, il dirigeait un garage et je crois que finalement, il était aussi, comme elle, engagé dans plusieurs associations, enfants syndicapés, confrérie de Saint-Éloi, dans l'union commerciale, industrielle et artisanale à la Chalons, dans la conférence MSNBOL. Autrement dit, je crois que sans avancer, on peut dire qu'elle a un peu reproduit des choses qu'elle avait apprises dans son milieu familial. Sa mère, de la même manière, a milité au sein de l'union féminique civique et sociale et a animé une équitation catholique générale de femmes. Donc, je crois déjà que quand on lit tout ça, on se dit que finalement, même si en tant que parent, souvent, on a l'impression qu'on n'arrive pas à transmettre ce qu'on voudrait, eh bien, il en reste toujours quelque chose. Et finalement, il y a un héritage qui se transmet. Donc, Monique Leblanc a fait sa scolarité à Notre-Dame-de-Charles, puis au collège de Sainte-Marie-de-Vie-sur-Seine, et elle a intégré une étude supérieure d'électronique de Paris. Donc, elle a été ingénieure en 61, dans une promotion qui, à l'époque, ne comptait que 10% de filles. Je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à dire aux filles qu'il serait important qu'elles s'investissent dans les métiers scientifiques et techniques et qu'on peut être une femme ingénieure en étant tout à fait féminine et réussir sa vie. Mais on n'arrive pas suffisamment à se faire entendre. Donc, elle a ensuite adhéré à l'Union des Grandes Écoles, une branche de l'UNEF, où il y avait de nombreux débats sur la guerre d'Algérie, qui l'ont durablement marqué. Et donc, à la suite de son diplôme, elle est embauchée comme responsable de la documentation en département semi-conducteur du centre de recherche de la CGE. Et elle a passé ensuite toute sa carrière chez Alcatel, d'abord au centre de recherche, puis à la compagnie générale de l'automatique. Donc, vous êtes d'abord à la documentation et aux études, puis vous convertissez à l'informatique pour devenir ingénieure d'affaires chargée de meilleurs à biens des projets de régulation de transports publics dans de nombreuses grandes villes. Vous voyez ? Ça ne nous scotche plus. Mais parallèlement, elle suit un parcours syndical. Donc, elle a été une militante extrêmement combative. Donc, elle a participé à la création d'une section de la CFDT au centre de recherche de la CGE, ce qui, bien évidemment, à l'époque, n'était pas très bien vu. Mais elle a continué quand même de militer. Et ensuite, à la CFDT, durant toute sa carrière professionnelle, ce qui montre qu'elle a du caractère, elle a eu différents mandats dans l'établissement. Et elle a participé ensuite au Conseil fédéral de la métallurgie, où il n'y avait que trois femmes aux 47 hommes. Donc, elle défend vigoureusement l'intégration des cannes techniciens et ouvriers dans les sections syndicales. En 68, évidemment, on la retrouve organisant l'occupation de son entreprise. 600 personnes et sur 800, ils participent durant plusieurs semaines. Puis, en 82, la CGE est nationalisée. Et à ce moment-là, elle coordonne les sections de la CFDT dans ce groupe, qui est devenu ensuite Alcatel. Donc, bien évidemment, on voit que vous n'avez jamais renié, malgré une carrière de cadre bien remplie, le désir de justice sociale et un engagement dans des combats d'ouvrir gueule. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être saluée. Parallèlement, nous avons un parcours politique non négligeable. Donc, membre du PSU, je l'ai dit. Vous avez alléré au PS95, secrétaire de la section du 12e arrondissement de Paris, entre 2005 et 2008, puis membre du bureau fédéral, adjoint au premier secrétaire fédéral depuis 2012. Donc, je crois que c'est là qu'on s'est croisés assez souvent. Adjoint à la mairie du 12e, de 2002 à 2008, chargé de la démocratie locale. Et vous avez choisi de ne pas vous représenter en 2008 pour permettre le renouvellement. Là encore, c'est un exemple qu'on doit suivre. Effectivement, pour ma part, j'ai essayé de prendre exemple sur vous. C'est facile. Donc, vous avez mené parallèlement une vie syndicale, une vie professionnelle, une vie politique, un parcours associatif. Donc, l'association scolaire à PIC+, pour l'aide aux deux voix, que vous avez animée pour venir en aide aux enfants en difficulté. Je crois que d'ailleurs, Saint-Germain de Mastier et Vincent Féillon ont visité cette association en 2012. Vous avez participé au groupe de travail Histoire et Mémoire, qui écrit les biographies des militants de la métallurgie parisienne. Donc, autrement dit, il n'y a pas une seule bonne raison de vous rendre hommage et de vous rendre grâce par cette remise de décoration. Il y en a un nombre considérable. Et c'est un vrai plaisir de le faire parce que je crois profondément que c'est grâce à des femmes comme vous, qui sont militantes, généreuses et déterminées, que la justice sociale triomphe lorsqu'elle le peut et que, dans ces temps difficiles, elle ne mord pas la poussière. Vous avez su allier toute votre vie deux traits d'âme, difficiles à concilier, la bonté et la détermination. Une bonté sans détermination n'a hélas, à l'époque qui est la nôtre, que peu de chances de se concrétiser dans le monde qui nous entoure. La détermination sans bonté peut aboutir au carriérisme et au cynisme. Allier les deux, c'est quelque chose qui est rare et précieux pour notre pays. C'est la raison pour laquelle il était particulièrement justifié de vous décorer aujourd'hui. Merci. Applaudissements 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 C'est difficile d'intervenir. Applaudissements